Après une semaine de chaos, il aura fallu la mobilisation de plus de 1000 policiers et militaires pour que la situation retrouve son calme dans les prisons équatoriennes. Dimanche, l'armée et la police ont repris le contrôle de plusieurs centres pénitentiaires à travers le pays, comme ici dans la province de Cotopati, située au sud de la capitale Quito. La veille, les autorités ont annoncé la libération de plus d'une centaine d'otages pour la plupart des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire retenus par des mutins. La police nationale de l'Equador, avec son talent humain et logistique de la sub-zone El Oro No. 7, a réalisé une activité opérative pour libérer les 15 agents pénitentiaires qui se trouvaient comme rehennes dans l'intérieur du centre carcélien. A l'origine de cette vague de mutineries et d'attaques contre des policiers, l'annonce le 7 janvier de l'évasion d'un puissant narcotrafiquant. Depuis quelques années, l'Equateur est devenu l'un des principaux lieux d'expédition de la cocaïne produite notamment en Colombie.